C'est la bombe du jour ! Bonjour à tous les amis, à l'an 2024, c'est l'info qui est tombée ce matin dans le quotidien Madrilen As qui nous apprend que le Real ne voudrait plus d'Mbappé, à cause ou grâce à Bellingham, vous me direz ça dans les commentaires, et se dirigerait vers un pur buteur tel que le Norvégien. Waouh ! Quelle info ! Évidemment, moi je suis content puisque je « milite » pour l'arrivée du Norvégien sur la chaîne depuis 2-3 ans et à chaque fois qu'il y avait eu débat entre les deux joueurs, je vous avais toujours dit « il faut recruter le Norvégien, il est beaucoup plus complémentaire à Vinicius, etc. » En tout cas, j'ai l'impression que les dirigeants ont enfin ouvert les yeux et fermeraient la porte à un homme qui nous fait tourner la tête depuis trop d'années, Kylian Mbappé. Mais avant ça les amis, voici le sommaire du jour. Que nous disent As et Marca, la presse madrilène d'aujourd'hui ? Est-ce qu'ils vont parler du Real ou plutôt de la Roja ? On verra ça dans un instant. On fera un petit tour sur l'actualité réelle. C'est très léger parce que je trouve que d'ailleurs, mis à part le dossier Allende, c'est d'ailleurs un peu bizarre que l'info sorte maintenant dans un moment très creux, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a quelques prolongations qui ont été confirmées, ça c'est important. Et voilà, on attaquera le dossier Allende, on terminera par le mini-jeu. N'oubliez pas de m'envoyer, si vous en avez, des mini-jeux sur Instagram. Je crois qu'il m'en reste 2, 3 en stock, pas plus. Quand j'en aurai plus, je ne pourrai plus en faire. Il faudra que je me refasse un stock avant de vous en proposer de nouveau. Donc installez-vous bien, prenez un thé ou un café. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo concernant l'actualité du Real Madrid. La presse, vous le voyez, ça ne parle pas beaucoup du Real. C'est le match entre l'Espagne et l'Ecosse qui aura lieu ce soir. Je ne le débrieferai pas sur la chaîne. Que ce soit finalement As ou Marca, les deux font un focus sur la sélection nationale. Là, je dirais que As met un petit encas en bas sur Xabi Alonso qui est donc ciblé par le Real, par le Bayern et par Liverpool. Ça me permet de faire mon autopromo puisque j'ai travaillé une vidéo complète sur le vestiaire concernant Xabi Alonso. Pourquoi et comment il a rendu l'Everkusen invincible ? Si l'Espagnol vous intéresse, allez donc voir cette vidéo sur ma chaîne secondaire. L'actualité réale maintenant, c'est deux retours très importants. Tout d'abord, Arda Güler qui, ça y est, s'est réentraîné avec l'équipe première ce matin. J'ai envie de dire, enfin, le pauvre jeune est arrivé. Je pense que c'est lié à une blessure à la pression du montant du transfert, etc. Tu quittes ton foyer en Turquie pour rejoindre le plus grand club du monde. Il y a énormément de pression. Et voilà, il devrait débuter, si tout se passe bien, après la trêve internationale. Il serait, pourquoi pas, disponible pour le Classico du 25 octobre. Un autre joueur qui va faire son retour, c'est Alaba, qui serait de retour pour Séville. Petite parenthèse, les trois prochains matchs du Real sont à l'extérieur. Séville, Braga et Barcelone. Trois matchs compliqués qui peuvent, je ne dis pas donner la suite de la saison, mais en tout cas, donner un certain virage très important. Donc, Alaba va faire son retour et c'est une excellente nouvelle. On voit que Nacho est plutôt nerveux, je trouve, cette saison. Rudiger, il n'y a rien à dire. On sait que Militao est toujours blessé. Donc, le fait que l'Autrichien revienne, même si c'est vrai que son début de saison est plutôt moyen par rapport aux prestations qu'il a pu nous montrer lors de l'année dernière, ça reste quand même pour moi un renfort très important et l'effectif commence à redevenir de plus en plus complet. Et puis, il y a Carlo Ancelotti qui a été diplômé à Parme hier sur un master de sciences et sport. J'ai pu l'intituler exact. Alors, en soi, ce n'est pas très important, même si c'est toujours gratifiant, je trouve, d'avoir un nouveau diplôme, même à son âge. Mais surtout, ce qui m'a intrigué, c'est que le doyen de l'Université de Parme a assuré publiquement que Ancelotti deviendrait le premier coach européen, ou depuis 50 ans, à entraîner la sélection du Brésil. Alors, est-ce qu'il a fait fuiter une info officielle ou est-ce que c'était que son avis ? Je ne sais pas. Mais cette rumeur Ancelotti-Brésil, il n'y a pas de fumée sans feu et je pense effectivement que Carlo Ancelotti prendra la sélection aux 5 étoiles. Voilà pour l'actualité, Real Madrid. On passe désormais aux prolongations. Il n'y aura qu'une slide concernant ça. C'est que le Real Madrid est tombé d'accord avec 3 joueurs sur une prolongation de contrat. Vinicius, un nouveau contrat, longue durée, est signé. On parle d'un contrat jusqu'en 2028 avec une clause libératoire d'un milliard d'euros pour faire fuir les clubs Etats tels que l'Arabie Saoudite, Manchester City, Newcastle, etc. Kamavinga, alors ce n'est pas 2028, j'ai vérifié, mais bien 2029, lui aussi a une clause libératoire d'un milliard d'euros. Et Valverde, l'homme en forme de ces derniers matchs, vous êtes nombreux à m'avoir signalé sur Instagram en message privé en me disant « Thomas, tu ne parles pas assez de Valverde. » Vous avez raison, Valverde est en train de revenir à un très très bon niveau et même s'il est moins buteur que l'an passé, il n'en reste pas moins un élément indispensable de ce 11. Et lui aussi, 2028. Donc, comme je vous le dis, et ça va être lié justement au dossier Allende, toute cette génération de jeunes joueurs, ils sont amenés à jouer, je ne vais pas dire une décennie, mais au moins la moitié d'une décennie ensemble. Il y a une ambiance qui est formidable et on arrive de suite donc au dossier Allende, le dossier qui vous intéresse. J'ai préparé beaucoup de slides. L'info qui nous tombe ce matin, le diaro-ass, donc le ass, Jude Bellingham bloque l'arrivée d'Empbappé. Il faut un killer pour accompagner Jude et c'est Allende qui est choisi aujourd'hui. Le Real ne s'attendait pas à une éclosion comme ça de Bellingham qui a des statistiques telles que Ronaldo en 2009, sauf que quand Ronaldo arrive en 2009, il est auréolé d'un ballon d'or, d'un soulier d'or, du titre de meilleur joueur de la planète, ce qui n'était pas le cas de Bellingham aujourd'hui à 20 ans. Donc les statistiques et l'éclosion de Bellingham et ce système qui a été fait pour Bellingham, ça a remis en question, si je puis dire, le board du Real Madrid. Erling Allende serait meilleur que Mbappé dans le système actuel du Real Madrid. Donc on se dirige vers un milieu à 4 pour plusieurs années. Quid du 4-3-3 qu'on a connu pendant plusieurs saisons avec Ancelotti et Zidane, avec ce fameux triangle Casemiro-Cross-Modric, on passerait désormais à un milieu à 4, Chouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham. Les 4 fantastiques. Sûrement avec Toni Kroos encore l'an prochain, avec un Ceballos, Modric prendrait une autre direction ou prendrait sa retraite vu son âge. Mais en tout cas, le plan du Real Madrid, c'est de continuer avec ce 4-4-2. Vous avez été nombreux, j'en faisais partie, à critiquer ce dispositif tactique parce que le Real n'y arrivait pas. Force est de constater qu'aujourd'hui, le Real en est à 10 victoires sur 11 matchs, qu'on a tout le temps la supériorité numérique au milieu de terrain et qu'on a plus d'équilibre, je trouve. Alors oui, offensivement, on est peut-être moins bon que l'an passé et encore que, je trouve que dans le nombre d'occasions créées par match, le Real Madrid n'est pas à plaindre, c'est juste l'efficacité qui n'est pas au rendez-vous, d'où la potentielle venue d'Erling Haaland. Le club a besoin d'un tueur devant les buts depuis l'arrivée de Jude Bellingham. Et puis, il y a évidemment la question Vinicius. Pourquoi aujourd'hui, il faudrait faire venir Mbappé, sachant qu'il a quasiment le même profil que Vinicius, c'est-à-dire attaquant gauche, alors qu'aujourd'hui, Vinicius est, on va dire, la méga star du club avec Jude Bellingham, il porte le numéro 7, bref, il y a toute une médiatisation qui est faite autour du Brésilien. Ça voudrait dire que si tu passes en 4-3-3 avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo, tu jouerais potentiellement avec trois profils totalement identiques, des petits gabarits, c'est-à-dire moins d'un mètre 80, rapides, qui aiment la profondeur et qui ont pour poste de prédilection le poste d'Elié gauche. Évidemment, pas de complémentarité ici, mais, et ça, je ne vais pas le dévoiler ici, on va parler d'un sujet sur le vestiaire concernant Mbappé et on se pose la question avec Christophe sur un changement de style de jeu par rapport au Real Madrid. Je ne vous en dis pas plus. Et puis surtout, Mbappé, Mbappé, est-ce qu'il pourrait s'intégrer dans ce vestiaire qui transpire la bonne humeur, la bonne cohabitation ? On voit que Kamavinga est peut-être d'ailleurs le symbole absolu de cette nouvelle génération. Tant il est souriant, tant il s'est bien adapté. Pareil pour Jude Bellingham. Vinicius, on voit qu'il n'y a aucune jalousie et ça, c'est très, très important. Aucune jalousie alors qu'il était la superstar annoncée de cette saison de voir un Jude Bellingham briller. Regardez-moi cette image. Elle est très symbolique. Un joueur qui n'accepte pas qu'il serait jaloux ne ferait pas la célébration d'un Vinicius. Et je pense que ça, le board du Real Madrid l'a observé. Et puis, Mbappé, c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est un joueur qui fait tourner la tête du board du Real Madrid depuis 3-4 ans. C'est un joueur qui a vu sa cote de popularité chuter à Madrid. D'ailleurs, dans les sondages, ce n'est pas compliqué, vous mettez Allende contre Mbappé, vous demandez aux socios et aux fans du Real Madrid qui ils veulent voir l'année prochaine, c'est le Norvégien qui le remporte à chaque fois avec deux tiers des voix. Mbappé ne fait plus l'unanimité au sein des socios, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années. Donc la hype Mbappé n'est plus présente. Ajoutez à cela des problèmes de schéma tactique, bref, il y a quand même des indices qui peuvent nous amener à croire que Allende serait choisi l'an prochain. Et puis Mbappé, c'est quand même un joueur qui aime être le chef, qui aime diriger, qui a trop de pouvoir au Paris Saint-Germain, qui d'après Daniel Riolo et je mets des guillemets parce que moi je n'ai pas cette info-là, ferait beaucoup la fête du côté du Paris Saint-Germain. Il a un salaire de 75 millions d'euros avec le club de la capitale française. Il y a trop d'histoires extra-sportives avec le français, le pénalty gate, Neymar. Allende n'en entend pas parler. Quand on parle d'Allende, on parle de sportif. Aujourd'hui, quand on parle d'un Mbappé, on ne parle pas de sportif. C'est bien ça le problème d'un Mbappé depuis deux ans. Donc, peut-être que le Real, Perez, qui a une obsession incroyable envers ce joueur, peut-être qu'il a enfin ouvert les yeux et qu'il a accepté d'aller vers le Norvégien, en tout cas, je l'espère. Et puis voilà, comment ne pas parler de cette doublette qui a déjà vu le jour du côté de Dortmund, qui pourrait revoir le jour du côté de Madrid. Alors, je n'ai pas pris les screens, mais il faut savoir qu'ils sont très copains, que Bellingham va souvent commenter sous les posts Instagram du Norvégien et vice-versa. On a vu la dernière fois lorsque Bellingham s'est mis comme ça, je crois que c'était face à Napp, qui a eu un commentaire d'Arling Haaland, toujours très chambreur, mais qui est finalement le profil parfait pour le Real, un 9 dont le Real a besoin, un mec qui est super bien intégré à Manchester City, qui apporte toujours sa bonne humeur, il n'y a aucune 11 de jalousie vis-à-vis par exemple d'un Guardiola ou d'un De Bruyne, c'est un mec qui s'intègre parfaitement dans un 11, il connaît déjà Jude Bellingham, ils ont déjà joué ensemble, il coche toutes les cases, sauf une, son coup de transfert. Pimienta, je crois que c'est le nom de son agent, a toujours dit que dans les contrats qui étaient ficelés avec Haaland, il y avait toujours une option pour que ce dernier ne soit pas bloqué avec son club actuel, ça veut dire quoi ? Qu'il y a une clause libératoire, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si elle est de 150 ou de 200 millions d'euros, mais ça serait entre ces deux chiffres-là. Alors, est-ce que Perez va céder au contrat facile d'Ambapé dans le sens que tu le fais venir pour 0€, mais tu payes une prime à la signature monstrueuse ou est-ce que tu fais venir Haaland avec une clause libératoire énorme et un salaire moindre ? En fait, ça va être des calculs financiers que va devoir faire le Real Madrid s'ils veulent choisir l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, Manchester City se retrouve avec deux attaquants pour un poste. Haaland qui est en doute actuellement, 3 ou 4 matchs sans marquer de but et un Alvarez qui est en train de prendre du pouvoir. Et quand on connaît le jeu de Guardiola, on se rend compte quand même qu'à Alvarez, ils se font mieux dans le 11 de Guardiola parce qu'il est beaucoup plus mobile. On sait que Guardiola n'aime pas avoir un 9 fixe même si ça lui a permis de remporter la Ligue des Champions l'an passé. Et finalement, est-ce qu'Alvarez ne serait pas la clé, la solution de ce transfert ? C'est-à-dire qu'il prend un pouvoir immense du côté de Manchester City et que Manchester City se disent on a l'occasion de vendre à l'an de 200 millions, on fait une plus-value énorme. Alvarez, c'est l'attaquant, le futur 9 mondial parfait pour Manchester City pour les 5 prochaines années. Il a 21 ans, il est super bon. bon, c'est aussi une possibilité. Et même, j'ai envie de vous dire, si on parle simplement de Haaland, est-ce qu'il a encore beaucoup de motivation à rester du côté de City ? Il a eu le record de but en Première Ligue qui va peut-être d'ailleurs rebattre cette année. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Première Ligue, il a tous les records. Il lui manque possiblement le Ballon d'Or. c'est une vidéo dont on avait traité sur le vestiaire avec Christophe c'était avant l'été. Ballon d'Or qui devrait perdre au profit de Messi. Est-ce qu'il ne se dit pas mince, je fais la saison de mes rêves, j'ai tout gagné, j'ai battu tous les records, je n'ai pas le Ballon d'Or à City parce que ce n'est pas un club qui pousse comme le Real ou le Barça. En allant à Madrid, j'ai une exposition autre qui me permettrait de gagner des Ballons d'Or. Et puis, surtout, Haaland, Mbappé, ça sera pareil. Deux joueurs pour un poste, pour une recrue. Donc, Haaland va peut-être aussi de son côté prévenir son père, prévenir son agent qu'il veut rejoindre le Real Madrid par rapport à tout ce que je viens de vous dire précédemment. Il a tout remporté avec City, il veut remporter le Ballon d'Or. C'est l'occasion ou jamais de signer au Real parce que si Mbappé venait à signer, c'est terminé pour Haaland tout simplement pour sa carrière parce qu'ils ont quasiment le même âge les deux joueurs. Donc, il y a beaucoup de choses positives sur le transfert d'Haaland. En tout cas, j'espère que ça va se faire. On peut désormais passer au mini-jeu. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez m'envoyer des mini-jeux, si vous en avez en stock, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça me permet de terminer mes vidéos comme ça. J'aime beaucoup. On me propose trois trios pour le milieu de terrain du Real Madrid. Donc, le C, c'est le milieu de terrain actuel même si ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il n'y a pas comme Avinga et qu'on ne joue pas un milieu à trois. Donc, Chouameni, Bellingham, Valverde. Le trio B, c'est Casemiro, Modric, d'ailleurs, qui fait très jeune sur la photo et Tony Cross. Et le trio A, Vintage, mais pas sans qualité, Figo, Ballon d'Or, Zidat, Ballon d'Or et Claude, Makelele. Alors, je vais directement éliminer le C puisqu'ils n'ont pas encore prouvé comme les deux autres et surtout que c'est plutôt aujourd'hui un milieu A4 qu'un milieu A3. Maintenant, si je dois choisir entre les deux milieux A ou B, factuellement, je vais quand même choisir le B parce que c'est le milieu de terrain qui a remporté quatre Ligues des Champions. Ce n'est pas rien. Alors que le trio A n'a pas remporté la Ligue des Champions. Alors, est-ce que Makelele l'a remporté ? J'ai un doute. Peut-être une grand maximum. Une Ligue des Champions. Mais voilà, si on compare quand même la complémentarité des milieux, bon, Casemiro, Modric Cross, c'était un milieu qui était absolument injouable et qui est dans la concurrence du meilleur milieu de terrain de l'histoire avec Iniesta, Bousquet et Chavi. Voilà les amis, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur Unibet. Vous avez 100 euros de remboursé sous forme de Freebet avec le code chronique et le lien en description. Voilà, si vous voulez vous distraire, 10-15 euros, on joue des petites sommes. Il faut rester prudent. C'est strictement interdit aux mineurs, je le rappelle. Mais voilà, si vous voulez parier, vous avez Unibet et mon code promo. Ça permet de soutenir la chaîne au passage. Voilà les amis pour cette vidéo qui fera quasiment 16 minutes. Ce n'est pas loin d'être un record sur mes vidéos actus. J'espère que ça vous plaira. Donnez-moi votre sentiment par rapport à l'actu du jour à l'Ande, au Real l'an prochain. Pour vous, c'est oui ou c'est plutôt un Mbappé libre qui arriverait de tout contrat ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Ciao !